On va parler maintenant des violences policières en France et finalement, c'est aussi quelque chose de très, très lourd à suivre quand on entend tous ces témoignages. Et je voulais parler de ça parce que samedi, donc samedi dernier, on en a parlé, samedi le 23, ça a été une journée d'action de mobilisation qui a été appelée par plus de 150 organisations, vraiment très, très diverses. Alors, il y avait, par exemple, des associations dont le but est plus pointu, on va dire, beaucoup de, par exemple, justice pour Adama, justice pour quelqu'un, une victime de violences policières, donc ces collectifs qui se créent pour demander justice. Mais ensuite, il y avait une quantité de syndicats, la CGT, la FSU, UNEF, le syndicat de la magistrature également, le syndicat des avocats de France, puis des associations plus généralistes, ATAC, le MRAP, SOS Racisme, Greenpeace et enfin, des parties, de nombreux parties de gauche, ELB, LA France Insoumise, Place Publique, NPA, Génération. Donc, c'était vraiment un appel très, très large. Et sous les revendications qu'on voit à l'écran ici, donc, qui étaient demandées pour cette journée, la première était l'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu. Puis ensuite, pour une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d'intervention et de son armement. Également, le remplacement de l'IGPN par un organisme indépendant de la police et du pouvoir politique. Un l'IGPN, c'est la police des polices, on le rappelle. Puis enfin, la création d'un service dédié aux discriminations au sein même de l'autorité administrative, donc, présidé par le défenseur des droits, et le renforcement également des moyens de lutte contre le racisme. Et puis enfin, un plan d'investissement ambitieux pour les services publics dans les quartiers populaires. Donc ça, c'était vraiment la journée qui a rassemblé dans plusieurs villes, donc des milliers de citoyens. Et comme on a dit déjà, à Berlin également, les citoyens se sont rencontrés pour ces mêmes revendications. Alors pourquoi cette chronique sur les violences policières aussi ? Quelle était l'idée ? Donc les violences policières, finalement, c'est ces violences illégitimes de la police, non ? La violence, la police a le droit d'user la force, mais c'est quand même réglementé, non ? Il y a un cadre, et lorsqu'elle a des limites, et lorsqu'elle dépasse ses limites, c'est là que commencent les violences policières, les bavures. Mais souvent, on les a, on entend parler d'elles dans un article, une histoire, un fait divers, une par-ci, puis après, quelques semaines plus tard, par-là. Et ça apparaît justement comme des dérapages individuels. Et si on met un peu de tout ensemble, on se rend compte qu'il y a un côté très structurel, de ces questions-là, et que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas dû simplement à des brebis égarées, ce ne sont pas des bavures. Il y a vraiment une question structurelle dans la police qui crée ces problèmes-là. Donc c'était l'idée un peu de remettre les morceaux du puzzle ensemble, et de montrer les diverses affaires, disons. Mais finalement, j'ai commencé à creuser là-dessus, et finalement, la tâche paraissait trop ambitieuse, finalement, avec tout ce qu'il y avait. C'est tellement vaste, et c'est tellement au poignant que dans une petite chronique, ça n'aurait pas tenu. Alors, on va d'abord commencer par « Qu'est-ce que c'est que cette abrogation de la loi de 2017 ? » Enfin, la loi de 2017. Et voilà, c'est l'article L435.1 du Code de sécurité intérieure, qui donc a été écrit en 2017. Et c'est surtout le point 4, je crois, qui est souvent mentionné, puisqu'il est dit, il y a différentes conditions dans lesquelles les policiers peuvent faire usage de leur arme. Dans ce point 4, il y a marqué « Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'empèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui. » Et là, en fait, il y a toute une zone grise parce qu'en deux secondes, le policier, il doit juger « Ah, est-ce que dans leur fuite, ils sont dangereux ou pas ? Je peux tirer, je peux le tuer ou pas ? » C'est vraiment… Il y a une zone très, très, très fluctuante. Et on voit que dans les faits, suite à cet article, entre 2016 et 2017, il y a eu une augmentation très, très, très forte des tirs pour refus d'obtempérer dans les interventions policières. Elle est passée de 255 en 2016 à 394 en 2017. Après, dans les années suivantes, ça s'est calmé un petit peu. Mais on voit que ce texte, en fait, a influencé la réalité sur le terrain. Et donc, a été vécu, ce qu'on dit parfois par les policiers, comme un permis de tirer, quoi. Plus facilement, justement. Et j'aimerais vous montrer une vidéo qui est de… La personne qui parle est le directeur de l'IGN. Donc, c'est l'équivalent de l'IGPN, mais pour les gendarmes. Donc, c'est la police des gendarmes. Et regardez ce qu'il nous dit par rapport à ces contrôles routiers et ces refus d'obtempérer. On va l'écouter. Vous parliez des refus d'obtempérer. Alors, je m'étais dans un rapport d'activité qui, je l'ai dit, paru il y a un mois, donc bien avant le décès de Noël, je disais que nous n'avions aucun mort lié à l'action des gendarmes. Même si, je vous rappelle, que nous avons eu 30 tirs de gendarmes pour immobiliser du véhicule, notamment sur les roues. Mais ces 30 tirs, je le dis, sont pratiquement inutiles. Et d'ailleurs, les Allemands ne tirent pas sur les véhicules parce que vous n'arrêtez pas un véhicule avec une arme à feu. À la fin, il dit une arme à feu, on l'a bien entendu. Et voilà, donc c'est le propre directeur de l'IGGN qui pratiquement remet en cause tous ces tirs lors des contrôles routiers. Donc, ça, on dit long sur le... sur l'utilité finalement de cet article, non ? Et sur la légitimité de sa critique. Alors, on va passer... Je crois qu'on peut laisser ce PowerPoint de côté. Et on connaît beaucoup d'histoires, non ? Des noms un peu connus, par exemple, Adama Traoré qui a été tué en juillet 2016 ou Cédric Chouvia le 3 janvier 2020 qui a été étranglé et plaqué au sol et ensuite est mort. Mais pour trouver des affaires, dans les mainstream, souvent, on n'en trouve pas tellement et il faut aller dans les médias plus alternatifs comme le Média Blast ou Mediapart qui traitent beaucoup, beaucoup ce thème. Et également, un journaliste que je vous conseille très, très fort, c'est David Dufresne qui a sa page internet opost.fr. Auparavant, il avait un compte Twitter qui s'appelait Allo Place Beauvoir qui, justement, dont l'objectif était de collecter toutes ces informations et de mettre toutes ces pièces du puzzle ensemble. Et donc là, on peut trouver vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de podcasts à écouter là-dessus. Et enfin, j'ai découvert un livre qui est sorti très, très récemment qui s'appelle L'État hors la loi écrit par l'avocat Harry Allilé. Alors, ce nom, il est aussi bien important. Et on peut voir sur Blast, justement, ils ont publié toute la conférence de publication de ce livre qui est extrêmement intéressante. Qui est Harry Allilé ? En fait, c'est un avocat de nombreuses familles victimes de violences policières. Lui-même est membre de la Ligue des droits de l'homme. Et donc, il est très, très empeinte sur ce thème-là. Et dans son livre, il donne la parole aussi aux familles et il revient sur de nombreuses affaires et lors de cette conférence, par exemple, on parle de Rémi Fraisse, tué le 25 octobre 2014 à Sivéns, lorsque les gendarmes ont vidé les lieux en utilisant en une nuit trois fois plus de grenades qu'ils avaient utilisées en trois mois à Notre-Dame-des-Landes. Donc déjà, pour donner le contexte. Ou alors, on parle de Jean-François Martin, ébarnié en avril 2016 à 21 ans lors d'une matif à Rennes contre la loi travail. Également de Swaye Al-Khafawi, 19 ans, tué le 4 août 2021 pour un contrôle de police dans sa voiture avec une balle en plein cœur tirée à moins d'un mètre. Également, Jean-Paul Benjamin, également tué le 26 mars 2022 dans une camionnette, soit disant volée. En fait, elle était à son employeur qui ne lui avait pas payé deux mois de salaire et donc il l'avait gardée. L'employeur l'avait déclarée volée. Ça lui en a coûté pratiquement la vie. Ou sinon, ces trois jeunes qui s'appellent Safiatou, Salif, Ilan, qui est le 13 avril 2023, ils avaient loué une mobilette pour rentrer plus vite chez eux et ils se sont fait poursuivis par une voiture de police qui les a renversées exprès. Safiatou a 17 ans, elle a été 20 jours dans le coma. Aujourd'hui, elle ne peut plus manger correctement, elle ne peut plus s'asseoir, elle ne peut plus marcher. Ilan, pardon, Salif, à 13 ans, il a eu une immorragie du foie et Ilan, lui, il a encore les traumatistes d'avoir vu ses enfants, ses amis dans cet état-là et tout ce que les familles doivent endurer encore plus. On a également Mohamed Bendriz qui le 1er juillet 2023 lors des émeutes a été tué par deux balles de caoutchouc dans le thorax. Et encore et toujours, il y a des mêmes systèmes qui se mettent en place. On commence à accuser les victimes, à prétendre que soit ils étaient dans le milieu de la drogue, soit même dans les émeutes, par exemple, Mohamed Bendriz, qu'en fait, il était venu voler quelque chose alors que ce n'est pas forcément du tout le cas. Et enfin, un cas très, très, très important, en particulier, on va dire, c'est celui de Geneviève Legay, retraité, je ne sais pas si vous vous souvenez, de 73 ans, membre d'attaque, qui avait été violemment jeté au sol lors d'une manif le 23 mars 2019, qui a été victime d'hémorragie et de plusieurs blessures au crâne. Et en fait, c'est le commissaire, Rabbi Sushi, qui avait donné l'ordre de cette charge. Et à ce jour-là, il y a un capitaine de gendarmerie qui a refusé d'obéir à cet ordre, considérant que l'ordre, en fait, ce qu'on lui demandait était non proportionné et non nécessaire. Donc, pour dire qu'il y a des gens quand même censés qui s'en rendent compte que ces ordres sont inutiles. Et puis, en fait, il y a ce qui est très important, dans ce cas-là, c'est que c'est très actuel, le 13 octobre, il va y avoir le procès de ce commissaire de police de Nice, Rava Sushi, qui aura lieu à Lyon. Et apparemment, c'est l'une des premières fois où ce n'est plus la personne qui a poussé, mais c'est carrément le donneur d'ordre qui est mis devant les tribunaux. Donc, les personnes avec des responsabilités doivent justement répondre de leurs actes. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Voilà. Donc là, simplement, je vous ai donné quelques cas et on voit toute une grande diversité aussi dans les personnes, dans les événements. Et Harry Alile, il essaie de créer trois catégories, en fait, de regrouper ça en trois catégories. d'abord, les violences de la circulation. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, justement, suite à cet article L435-1 qui entraîne l'usage de l'arme à feu dès qu'une voiture bouge. ensuite, les violences contre les personnes dans les quartiers populaires, en général, suite à un contrôle d'identité, simple formalité. Donc ça, c'est quelque chose que depuis des dizaines d'années, vraiment, les quartiers populaires connaissent constamment. Et ce qui fait que les émeutes sont tout le temps soudaines, parce que tout le monde, tout le monde se sent soudainement identifié avec la victime lorsqu'il y a un fait comme avec Nawel. Et puis enfin, quelque chose peut-être un peu plus nouveau également, surtout suite aux Gilets jaunes, mais qui existait déjà un peu avant, qui s'est intensifié, c'est la répression contre les manifestants. Donc, ça touche maintenant pour les Gilets jaunes, c'est des populations qui n'ont pas l'habitude de manifester, mais puis après, ça touche aussi les militants plus traditionnels. Alors, je voulais peut-être montrer vite fait quand même, parce que c'est un thème que bien sûr, la NUPES reprend, voilà, et qui a dans son programme quelques points. Alors, ce n'est pas tous les points, mais je voulais quand même en marquer quelques-uns. Donc, l'un des principaux, c'est le rétablissement de la police de proximité, qui est une police basée sur la prévention, la proximité, le partenariat avec les acteurs locaux, dans les associations surtout, et qui était à l'époque de Jospin, avait expérimenté de 98 et que Sarkozy, en 2003, a liquidé. Ensuite, la fin de la politique du chiffre, cette fois-ci introduite par Sarkozy, qui officiellement a pris fin en 2018, mais qui continue en fait dans les faits, on demande encore des quotas d'interpellations par mois, on donne des primes selon les résultats des chiffres, ce qui entraîne des interpellations inutiles et donc une tension avec la population totalement inutile. la NUPES demande également la création d'une commission d'enquête sur les violences policières ayant entraîné la mort et la mutilation de citoyens. Et également la suppression de l'IGPN et de l'IGGN, donc pour les remplacer par une autorité indépendante, comme c'est la même revendication que celle de la manif du 23 septembre et enfin favoriser la désescalade en matière de maintien de l'ordre, donc interdire les armes mutilantes, les techniques d'immobilisation létale. Et puis il y a un point plus conditions de travail simplement pour les policiers, améliorer leurs conditions de travail, améliorer leur formation et renforcer également les moyens, surtout pour la police judiciaire qui elle est moins spectaculaire, qui en plus de temps a des résultats pas forcément tout le temps, moins garantis. mais qui finalement c'est celle qui vraiment permet de remonter quand on a des trafics, pas simplement aller s'attaquer aux trafiquants de quartier, mais remonter les filières et démanteler tout ça. Donc ça c'est les points de, voilà, les quelques points importants de la NUPES. Et simplement pour finir, finalement je n'ai pas donné beaucoup de chiffres, de statistiques parce que déjà ce n'est pas si facile à avoir puisque c'est souvent le ministère qui peut avoir ça et donc c'est dur. Mais pourquoi cette question elle est vraiment tellement importante finalement pour nous ? Alors d'abord c'est une question, une simple question d'égalité, on se rend compte quand on voit tout ça, que pas tout le monde n'est traité pareil et ça a beaucoup à voir souvent avec la couleur de peau ou le nom. Déjà donc, on est dans un état de droit et tout le monde devrait avoir les mêmes droits exactement. Et puis, comme je vous ai dit, comme tu parlais même dans ta chronique culture, comme c'est très, très, très touchant vraiment de voir ce que ça représente en fait, non seulement pour la victime mais pour tout, tout l'entourage en fait. Et en plus, comment on les attaque deux fois, d'abord par les faits et ensuite avec tous les mensonges qui sont propagés dans les médias, comment les enquêtes judiciaires sont parfois exprès bâclées, il y a des éléments qui disparaissent comme par hasard et où il y a des versions des policiers, une mère disait qu'il y a douze policiers qui lui ont donné la même version et après, elle découvre qu'en fait, tout est complètement faux et ce qui est terrible, c'est que ces familles, en plus, elles viennent, elles le croient quand on leur raconte votre fille, ça fait ça ou je ne sais pas quoi. Ils disent, je ne sais pas, peut-être, qui sait, ils sont complètement désemparés, ils le croient carrément et après, ils découvrent qu'en fait, tout est simplement mensonge. Ça, c'est extrêmement touchant et on se rend compte qu'aussi, quand on voit des statistiques, on voit des chiffres comme ça, on finit par perdre un peu ce côté finalement humain et de se rendre compte à quel point dans chaque unité de ces statistiques, en fait, c'est tellement, voilà, il y a des vies qui sont fracassées. Donc, réhumaniser ces histoires-là, je pense que c'est très important pour nous justement pour ne pas nous déshumaniser. Voilà, ça, c'est vraiment un point très important et puis enfin, toutes ces violences, c'est extrêmement grave pour notre société, pour notre démocratie parce qu'on a beaucoup parlé dernièrement de Max Weber, du monopole de la violence légitime et Maxime avait déjà fait une chronique là-dessus mais en fait, ce n'est pas une construction, ce n'est pas un désir de dire, ah, on va faire l'État donc on va lui donner la violence légitime. En fait, c'est un état de fait, c'est une constatation, c'est la définition de l'État. Qu'est-ce que c'est l'État ? C'est ce groupe-là qui a réussi à imposer une violence que tout le monde trouve légitime. Voilà, c'est ça. Et si maintenant, cette violence qu'exerce la police, elle devient illégitime pour la plus grande partie de la population, eh bien en fait, c'est la dislocation de l'État qui lui-même se dissout puisqu'après, les gens en plus, ils vont chercher à peut-être éventuellement d'autres groupes. c'est comme ça que les mafias se créent, les bandes criminelles parce qu'on va chercher qui peut faire la justice puisque l'État est totalement arbitraire. Et donc, c'est extrêmement grave ces questions-là pour notre démocratie, pour notre société et on voit que voilà, une des menaces les plus importantes pour notre État, finalement, ce n'est pas cette soi-disant bande de nuisibles que prétendent qu'existent les policiers, mais finalement, c'est les policiers eux-mêmes, en tout cas, ceux qui font usage illégitime de la violence. Voilà, donc c'est vraiment cette centralité de cette question que je voulais mettre en avant et je vous invite vraiment à tous à aller écouter ces témoignages. Il suffit d'en voir deux des histoires et on se rend compte que finalement, elles sont toutes pareilles. Enfin, ils ont beaucoup de choses en commun et que ce n'est pas une question ponctuelle. Il y a quelque chose de structurel derrière. Merci beaucoup, Mathias, pour tout ça. Et ouais, on suivra ton conseil. On ira lire toutes ces histoires. Je pense que la plupart d'entre nous, on en a déjà vu pas mal, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à se battre pour améliorer tout ça, quoi, comme n'hab. Il faut essayer de rester optimiste, malheureusement, mais c'est difficile dans des cas de figure comme ça, parce que ouais, tu parlais de la politique, du chiffre, etc., c'est aussi pour eux, pour les policiers, pour la police, c'est très facile de parler 4% des interpellations qui se passent mal ou je ne sais quoi, mais effectivement, enfin derrière, c'est des vrais cas, c'est des vraies histoires humaines, quoi, donc c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est finalement un peu pareil pour l'immigration, quand on parle, on en vient à parler à tant de morts et tout, et ça devient au fur et à mesure que des nombres, quoi, et on oublie. Ouais, des hommes, des humanisants, comme tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'était pas une note très gaie, mais espérons motivante pour finir. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, merci beaucoup Mathias. Sous-titrage Société Radio-Canada